Pourtant, notre volonté est de faire entendre en dehors de ces murs la réalité de votre projet idéologique de casse et d'assassinat du Code du Travail. Moi, ma grosse préoccupation, elle est la suivante, c'est est-ce qu'on ne peut pas non plus raisonner en changeant un peu notre manière de penser et sortir du système capitaliste en disant il y a peut-être autre chose à faire dans ce pays et par exemple, augmenter le SMIC à 1800 euros brut. L'hôpital de Douai, je viens de Douaisy, 73 000 heures supplémentaires non payées, 73 000 heures supplémentaires. Le week-end, il y a moins de personnel qu'habituellement, les nuits sont atroces. Bon, cet hôpital est déjà en déficit de 4 millions, on n'a pas fini l'année. Et donc là, on va dire à cet hôpital-là ou aux autres établissements, mais attendez, faites des économies, supprimez du personnel, les seules économies c'est supprimer du personnel. C'est intolérable ça, c'est invivable. On a un gros problème parce que la confiance, elle n'est pas établie pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a ceux qui vont pouvoir se permettre, notamment le droit à l'erreur, mais à ceux qui sont dans le droit à l'erreur depuis des années. L'évasion fiscale, on les connaît, c'est le droit à l'erreur. Non, ce n'est pas le droit à l'erreur du tout. C'est une véritable chasse aux migrants qui est en train de s'opérer, c'est inadmissible, c'est honteux, c'est l'autrie. On va prendre les policiers notamment pour cette mission, alors que les policiers ont une mission de sécuriser les gens et pas du tout de faire la chasse aux migrants pour pouvoir notamment les chasser de notre territoire. C'est inadmissible. Alors, votre politique, puisqu'on est en plein budget, c'est privilégier les riches, soulager le patronat en allégeant les cotisations sociales. En fait, vous avez fait le choix des contrats d'aider les plus riches. Pour entrer directement dans le vif du sujet, je ne partagerai pas forcément votre enthousiasme ni celui de certains de mes collègues. Alors, ma question est simple. Comment expliquer que dans un groupe qui n'a jamais fait autant de bénéfices, cela se traduise par moins d'emplois, moins de salaire et plus de précarité ? Vous nous répétez qu'il faut faire confiance au dialogue social, comme aux acteurs de la négociation. Bien sûr, mais la confiance, c'est le respect des organisations syndicales, le respect de leurs mandats. Ce n'est pas bafouer leurs droits ni leurs acquis. Au niveau du groupe à l'Assemblée nationale, avec le groupe communiste, on a été un groupe uni, rassemblé, dynamique. On a protesté, on a été les représentants du peuple, les représentants des aspirations, des besoins, des citoyens. Et on va continuer. Ce n'est pas presque assez fait, mais on a bourré. Si le service public de santé tient aujourd'hui debout, c'est grâce au courage, à l'abnégation de ces salariés, qui mettent leur vie personnelle et familiale entre parenthèses, pour faire face à l'impératif des soins, mais à force de tirer sur la corde à le risque de casser. Alors, vous savez, 100 milliards de nos entreprises, 20-10 milliards, 80 milliards d'évasion fiscale, l'argent y existe, c'est des choix politiques, il faut une rupture avec le système capitaliste, il faut avancer pour tout le monde. Élu pour la première fois député le 18 juin 2017, beaucoup de boulot. On a un gouvernement qui ne fait pas dans la dentelle. On vient de discuter du budget, il a été voté par la majorité, c'est un budget des riches. 2018 est une année de combat, une année de lutte, une année de mobilisation. Pour l'humain d'abord, pour la dignité et le respect, le combat continue avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !